... Bonsoir. Bonsoir. Et merci à tous d'être présents ce soir, présents nombreux, pour soutenir et encourager Véronique. Bravo. Applaudissements. Je ne vais pas être long, je vous rassure, ce n'est pas ma soirée. Avant d'appeler Véronique, à me rejoindre, justement, quelques mots. Quand elle m'a demandé d'être là ce soir, je n'ai pas hésité une seconde. Elle m'a dit, tu animeras la réunion. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas un animateur. Mais par contre, volontiers, je prendrai la parole pour toi. Alors, pourquoi j'ai accepté ? Car je la connais, je la connais très bien, je connais son parcours. C'est une amie avant tout. Elle est présente quand on a besoin d'elle. Elle porte les valeurs auxquelles je crois. Énormément. Le travail, la famille, le militantisme, mais pour l'autre, pour l'intérêt général. Je l'ai vu à l'oeuvre sur certains dossiers professionnels. Et j'ai été agréablement surpris par sa capacité d'analyse, d'écoute, sa capacité à bien mener les débats, en toute objectivité. Son parcours professionnel ne peut que nous conforter dans cette analyse. Véronique est principale adjointe au collège de 13, ancienne psychologue scolaire, ancienne professeure des écoles, chevalier d'épargne académique, maman de deux enfants, présidente de l'association Orion Ensemble, présidente de l'association L'Agglo pour tous, vice-présidente de l'association des parents d'élèves au collège d'Orion pendant 4 ans, adjointe au maire aux affaires scolaires de 2001 à 2008, conseillère municipale depuis 2008. Tête de liste aux élections municipales de 2008, investie par l'UMP, le nouveau centre et la gauche moderne. Tête de liste aux élections municipales de 2014, investie par l'UMP et l'UDI. Alors, ne nous attendons pas trop, s'il vous plaît, accueillons chaleureusement et avec vos applaudissements, Véronique Miquel. J'avais noté sur le papier qu'avant de lui donner la parole, je donne rendez-vous au 31, mais finalement c'est le 30, mais je pense qu'on va lui donner un rendez-vous le 23. Vous ne dites à rien. Vous êtes d'accord ou non ? Alors, on va 3 pour fêter la victoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, conseillers municipaux, monsieur le journaliste, mesdames et messieurs et surtout mes chers amis, je suis sincèrement très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec l'équipe d'Oriol Ensemble. Vous avez répondu très nombreux à notre invitation. C'est un indicateur de l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre commune, mais c'est aussi un encouragement pour l'équipe qui se présente à mes côtés. Alors ce soir, je vais vous parler, évidemment, de notre projet pour Oriol, mais je voudrais surtout vous présenter celles et ceux qui vont porter ce projet. Donc je vais appeler mes collistiers à me rejoindre sur la scène. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques remerciements à des gens qui sont importants pour moi. Je voudrais d'abord, ça ne va pas leur plaire du tout, mais ce sont deux personnes qui me supportent tout au long de l'année. Et c'est grâce à eux que je suis là, parce que me supporter, évidemment, ça supportait mon caractère, mais c'est aussi m'encourager, me dire oui, tu vas y arriver, oui, tu es faite pour ça. Et je parle de mes deux enfants, Camille et Nicolas, je voudrais qu'on les aille. Je voudrais aussi, d'abord remercier ma famille, parce que quand on s'engage, comme je l'ai fait, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup moins de temps aussi pour la famille. Donc pardon et merci à vous de me soutenir. Et puis d'accepter aussi que je puisse être quelqu'un qui s'investisse et qui donne beaucoup de temps en dehors de la maison. Je voudrais aussi remercier toutes les familles d'Auriol qui m'ont aidée, dans la lumière ou dans l'ombre, en faisant des dons, avec des messages de soutien. Toutes ces familles, elles nous ont soutenues tout au long de ces années et tout au long de cette campagne. Donc vraiment un grand merci et elles sont là en partie ce soir. Donc je voudrais que vous nous applaudissiez. J'ai une pensée aussi pour des personnes qui m'ont accompagnée dans la vie politique, qui m'ont aidée. Certaines ne sont plus là, je ne les nommerai pas, mais je sais qu'elles sont encore là avec nous et qu'elles nous regardent et qu'elles ont envie que nous gagnions le 30 mars. Et enfin, enfin, ils sont là, mon équipe, mes colissiers. Pour certains, ils sont présents avec moi depuis 2008. Certains nous ont rejoints, mais le plus gros parti de l'équipe travaille à mes côtés depuis 2008. Ils me supportent aussi. Un travail d'opposition, ce n'est pas un travail facile. Il faut être courageux pour être dans l'opposition. Et je vous remercie pour votre courage. Mais surtout, il faut être capable de donner du temps. Ce n'est pas comme une entreprise où quand on travaille, on a de l'argent qui revient. Là, quelquefois, on travaille et on n'a pas tout de suite le résultat. Et il faut donner beaucoup de son temps. C'est des distributions sur le terrain, c'est des présences en conseil municipal, c'est des montages de films le soir jusqu'à minuit. Tout ce travail, vous avez pu le constater, vous en violer, puisque sur le terrain, nous avons été présents pendant 6 ans. Et tout ce travail, ce sont mes policiers qui l'ont fait. Donc je vous demande de les applaudir très fort. Et particulièrement une personne qui a été à mes côtés, ici, au sein de ce conseil, de cette salle, lors des conseils municipaux. Il y en avait à peu près un par mois. Il a été à mes côtés. Le combat, il était inégal, parce que nous étions deux, et ils étaient 29. Ça ne les a pas empêchés d'être très agressifs à notre égard, mais nous avons tenu. Et surtout, nous n'avons pas cessé de dire ce que nous pensions. Parce que Mme Garcia, quand on dit des choses qu'elles ne pensent pas, qui sont désagréables pour elles, elle nous dit qu'on est agressifs et qu'on l'insulte. Alors que nous n'avons jamais été agressifs, nous avons toujours dit, avec Jean-Paul à Louche, ce que nous pensions. Alors, j'invite Jean-Paul à me rejoindre sur la scène. Jean-Paul, si nous sommes élus, sera mon premier adjoint. C'est un homme pour travail. Souvent dans l'ombre, c'est quelqu'un qui est très discret, on ne le remarque pas, mais c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Si nous sommes élus, Oriol aura de la chance d'avoir une personne comme ça à la tête de la commune aussi avec moi. Il aura en charge l'urbanisme et le grand projet de révision du PLU. Il est aussi proposé sur la liste des conseillers communautaires et travaillera donc au sein de la commission Urbanisme. Accompagné de Pascal Guigui, qui aura en charge, Pascal, la sécurité sur la commune, avec Claude Mouchard. Claude est ingénieur électronicien dans le domaine automobile et il m'a demandé de s'impliquer particulièrement dans les projets de sécurisation des routes et de la prévention routière. Et il sera aidé pour cela de Jean-Louis Renoir, qui est gestionnaire administratif et ancien paquet. Je m'en prie aussi pour saluer le travail des pompiers d'Orbiol. Malheureusement, j'ai eu besoin d'eux cette semaine. Donc je salue aussi leur travail, qui est un travail pas toujours facile. Sandrine Raffailly, qui est le président du développement économique de la commune et de l'emploi, un de nos grands objectifs développés pendant la campagne. Elle sera responsable de la revitalisation du centre-ville et des relations avec les commerçants. Donc c'est un poste qui est très important aussi. Elle est proposée également sur la liste des élections des conseillers communautaires. Elle sera épaulée par Muriel Coisine. Muriel qui s'occupera de l'amélioration de notre cadre de vie et de la proximité. Et qui est également Muriel proposé sur la liste des conseillers communautaires. Participeront également à cette commission pour le développement économique. Christophe Soussien. Christophe est directeur opérationnel. Éric Dreyfus, qui est contrôleur technique de l'automédie. Jean Rille, retraité. Jean est un ancien directeur de chambre de commerce. Alors, Éric Merlino, qui est chef d'entreprise et créateur d'un réseau social, malheureusement a été hospitalisé cet après-midi, donc il ne sera pas parmi nous. Et Éric est aussi très investi dans la vie associative de la commune. Et enfin, Lionel Toilier, qui est gérant de société et qui n'est pas encore arrivé. Muriel Gamelle. Muriel, qui est un cadre hospitalier. Elle aura la délégation de la communication avec Pierre Berlancourt. Pierre est ancien directeur de clientèle. Et il aura en charge le développement de la culture et des relations avec le monde associatif. Ils travailleront tous les deux en collaboration avec Graciela Berlitti. Béatrice Simon, qui s'occupera de l'organisation des fêtes et des cérémonies. Denis Roillier. Denis est cadre d'entreprise. Il est très investi, Denis, dans la vie associative oriolaise. Et Marie-Ange Sanguille. Qui est directrice d'un magazine et rédactrice de notre journal Oriole Ensemble depuis 2008. Richard Camuille. Richard, avant d'être un retraité actif, était responsable de lignes de produits et de gestion de projets. Il aura en charge la lourde délégation des finances. Vous savez tous combien ce poste va nous demander des efforts si nous considérons la situation économique de la commune. Et pour cela, il sera épaulé par Céline Le Gendre. Celui qui est actuellement responsable d'un service financier dans une grande entreprise. Florian Barognaud. Florian, c'est le clagaliste, comme on dit, c'est le plus jeune de notre équipe. Brigitte Bosque-Guidaoui. Qui est responsable du pilotage financier. Et enfin, Marie-Ange Ingé, directeur administratif et financier. Ils sont tous, quand je nomme le directeur ou le cadre, ils le sont. Parce que ce matin, on m'a dit, il y a des cadres, mais c'est normal qu'il soit, que vous mettiez cadre comme ça. Oui, oui, ce sont des personnes qui sont responsables, quand je dis responsables au cadre. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de diriger des équipes. Et c'est important pour diriger une commune de 12 000 habitants. Avec plus de 200 employés municipaux. Pour la scolarité de nos enfants, Nicole Monnier-Strichen-Mangé. Applaudissements Elle est enseignante en maternelle dans une école d'Auriole. Elle s'occupera des écoles avec la lourde mission de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Vous savez, cette réforme qu'on nous a un peu imposée à la dernière minute. Et qu'il va bien falloir quand même, même si on n'est pas très content de cette réforme et qu'on s'y est opposé. Mais il va quand même falloir la mettre en place. Et dans l'intérêt de nos enfants, pour l'épanouissement de nos enfants, nous avons travaillé et nous avons proposé, nous proposerons demain, par l'intermédiaire d'un document, d'un tract, toutes les idées que nous avons pour la mise en place de cette réforme sur les rythmes scolaires. Elle sera épaulée par Anne-Marie Mollard. Applaudissements Anne-Marie, professeure de lettres modernes en collège. Elle vient d'avoir un bébé il y a une semaine. Donc elle va rester un peu avec nous, mais pas très longtemps. Applaudissements Et Cécile Esposito, qui est professeure de l'enseignement supérieur. Applaudissements Cécile est aussi un peu notaire. Un peu. Pour nos jeunes et nos tout-petits, Anne-Marie Rességuier. Applaudissements Elle s'est bien, elle est très belle. Anne-Marie, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle s'est investie pendant des années dans les associations de parents d'élèves, lorsque moi j'étais élue déléguée aux affaires scolaires. Et on a travaillé ensemble pendant ces années pour organiser un certain nombre de choses dans les écoles d'Orient. Elle s'occupera de notre jeunesse et de la petite enfance et de nos crèches avec Sonia Bétara. Applaudissements Sonia est une jeune maman en formation professionnelle. Et elle s'occupera particulièrement de la prévention des conduites à risque et des conduites addictives chez les jeunes. Ça lui tient beaucoup à cœur et il y a un travail à faire sur la commune. Arnaud Fossé, actuellement coordinateur... Applaudissements Applaudissements Pour nos jeunes, toujours, Jean-Emmanuel Courpaillen. Applaudissements Jean-Emmanuel, il est ancien directeur commercial. Il a passé plusieurs années à l'étranger. Ce qui lui donne l'avantage sur moi, de parler plusieurs langues couramment. Et il travaillera sur le projet de jumelage avec des pays européens. Il a déjà commencé un travail de recherche. C'est tout prêt. Si nous sommes élus, dès le mois d'avril, nous mettons en route un projet de jumelage avec des pays européens. Dans un premier temps, on verra après pour la Chine ou... Applaudissements Pour nos anciens et pour les affaires sociales, Monique de Roma. Applaudissements Applaudissements En s'incadre à la retraite, elle consacrera tout son temps aux affaires sociales de la commune et aux personnes âgées. Elle sera aidée de Véronique Ménacieux. Applaudissements Responsable de clientèle. Et Véronique s'occupera des ressources humaines et il y a du travail. Et de Pascal Taïbi. Applaudissements Pascal, il est chef d'entreprise. Il travaille actuellement pour l'insertion des personnes handicapées. Et il nous aidera à conduire une réflexion pour leur insertion dans notre commune. Voilà, vous avez devant vous mon équipe. Vous avez devant vous votre équipe. J'ai voulu une équipe choisie avec des femmes et des hommes qui ne m'ont pas été imposés parce qu'ils étaient les amis de telles qu'à leur personne ou qui voulaient faire aboutir une ambition personnelle. ni parce qu'ils étaient issus d'une quelconque combinaison politique. D'ailleurs, je n'ai demandé à personne sa tendance. Mais seulement s'ils étaient prêts à mettre leurs compétences, leur énergie et une partie de leur temps à disposition de la commune. Beaucoup s'investissent déjà dans des associations. Ils exercent leurs compétences dans différents domaines. Et ils ont la capacité à s'intégrer et à participer à un groupe. Et surtout, surtout je les ai choisis parce qu'ils aiment leur ville. Ils ont l'estime de ces habitants et la volonté de faire progresser les choses. Les différentes réunions m'ont démontré qu'ils sont capables de travailler ensemble, qu'ils ont des idées et qu'ils ont envie de les voir appliquées pour le bien-être de tous. Alors je vais leur demander peut-être de s'asseoir. Merci. Merci.